Bien le bonjour à tous et à tous, ça y est je vais vous expliquer le score de combat et surtout pourquoi vous devez vraiment vous y intéresser Vous allez avoir toutes les clés pour l'augmenter et comme d'habitude sans payer vous allez voir qu'il y a beaucoup de moyens de justement améliorer ce score de combat Et donc dans ce guide je vais vous dire pourquoi c'est important, comment ça marche, comment l'améliorer, etc Alors je vais commencer par le commencement, qu'est-ce que c'est le score de combat Donc c'est une stat qui est un petit peu cachée que vous retrouvez en appuyant sur inventaire Puis ensuite vous allez sur plus d'attributs au niveau de l'armure et vous avez votre fameux score de combat D'abord sachez que c'est une statistique qui va pas prendre en compte l'intégralité de votre personnage C'est à dire qu'il y a des choses qui vont l'influencer et d'autres qui ne vont pas l'influencer Mais c'est pas pour autant qu'un personnage mettons avec 1700 va être équivalent à un autre personnage à 1700 La seconde chose c'est que ce score de combat n'est pas utile dans toutes les situations Le gros problème du score de combat c'est que s'il n'est pas assez élevé vous recevez un debuff monumental Vous allez faire énormément moins de dégâts et vous allez en recevoir énormément plus Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir les zones qui sont les failles probatoires, la voie du sang et tout le monde ouvert Donc qui est lié avec les donjons, la difficulté, même si c'est un monde instantané dans le monde ouvert Mais bref, les donjons, le monde ouvert, la difficulté, en faire un, en faire deux, etc Qui eux vont avoir besoin d'un score de combat Et les raids, j'avais oublié qu'ils sont aussi indexés sur les raids Mais pour toutes ces activités vous avez besoin d'un score de combat élevé Si par exemple vous faites plutôt des riffs ou du PVP c'est tout de suite beaucoup moins important Parce que justement dans ces instances vous n'allez pas avoir ce debuff qui va être pris en compte Alors si vous n'avez jamais regardé le score de combat vous allez être vite surpris sur les éléments qui sont pris en compte Il y en a trois C'est facile, c'est les statistiques de votre équipement Donc si ça vous donne de la vie, etc Ainsi que le niveau d'objet associé On a les gemmes légendaires et le reliquaire Tout le reste ça ne compte pas dans votre score de combat On peut faire une petite exception sur le paragon Parce que le paragon va augmenter les objets, on va dire les statistiques des objets que vous pouvez trouver Mais par contre mettre des points dans le paragon Pareil, ça ne va pas améliorer votre score de combat Et normalement si vous avez l'œil vous voyez que gemmes légendaires et reliquaires Compliqués si déjà on ne paye pas sur le jeu Les attributs des objets c'est un petit peu plus simple Mais c'est aussi pour ça que je vais faire ce guide Donc je vais bien vous expliquer comment même si vous ne payez pas Vous allez pouvoir rivaliser avec les scores de combat de vos adversaires Donc avant de rentrer dans le détail je vais vous parler du reste justement Qui n'est pas pris en compte dans le score de combat Donc on peut avoir les résectacles avec tout ce qu'il y a dans l'héritage aura dream On a toutes les gemmes de base Si vous avez des tourmalines trop bien et tout Pareil, ça ne prend pas en compte On a aussi le rang d'ombre et donc le niveau de paragon Qui est le fait de mettre des points dans le paragon Qui n'augmente pas votre score de combat Donc ce n'est pas pour autant qu'il faut les oublier Parce que ça va augmenter vos dégâts, votre vie, votre résistance etc Ce qui fait que vous allez être plus efficace au global Même si cela n'améliore pas votre score de combat Donc notamment pour le PVP vous voyez qu'on peut quand même arriver à avoir de très bons scores en PVP J'étais top 30 avec juste l'achat du pass renforcé pour 5€ Mais au global c'est vraiment accessible Même si en face le mec est blindé de gemmes légendaires Vous allez quand même pouvoir faire quelque chose Parce que vous n'avez pas tout simplement ce debuff de score d'équipement qui est pris en compte Dernière parenthèse avant d'aller plus dans le détail C'est quoi un objet avec un meilleur score de combat Il faut que vous regardiez vos statistiques Alors façon simple Vous regardez juste le score de combat quand vous échangez d'objets Vous allez avoir plein de surprises en fonction des statistiques En fonction des lignes En fonction du niveau de paragon dans lequel vous l'avez droppé Ne vous fiez pas uniquement aux flèches vertes Alors évidemment si vous avez un objet avec 3 flèches vertes Vous pouvez y aller les yeux fermés Mais vous voyez sur les exemples que je change d'objets Ils sont quasi les mêmes Pourtant j'ai réussi à quand même gagner 15 points de combat Alors vous allez me dire C'est pas grand chose Mais ça reste quand même assez énorme juste en changeant des équipements qui sont équivalents Si vous faites ça souvent vous allez voir que vous avez quand même pas mal progressé dans votre score de combat Passe maintenant aux farms de légendaires Donc pour avoir des meilleurs légendaires C'est simple il faut les redrop Parce que en fonction de votre niveau de paragon Vous allez avoir de meilleurs légendaires tout simplement Et il y a plusieurs méthodes pour faire ça Déjà les failles ancestrales On va avoir environ un légendaire sur 10 failles Donc si vous les faites très rapidement vous allez pouvoir en récupérer assez vite Ensuite le bestiaire très pratique Un bestiaire tous les trois Notamment si vous farmez beaucoup en monde ouvert Donc ça je vais vous expliquer après les zones Mais c'est aussi très utile pendant les primes ou en farm en monde ouvert Le PVP à faire à jeudi à chaque fois Trois matchs par jour Vous avez un légendaire sur 4 on va dire environ Sur le ratio Et ça permet comme ça rapidement d'avoir des légendaires Les contrats Très pratique si vous voulez monter votre rang d'ombre Ou si vous êtes dans une guilde On est plutôt sur un ratio de 1 sur 5 Donc ça reste assez utile Mais pas franchement optimisé pour avoir des légendaires Les monstres orange Les petits bonhommes qui se baladent dans le monde Si vous arrivez à en choper un Vous aurez un légendaire Dès que vous le tuez une fois par jour Faites attention il faut quand même lui faire suffisamment de dégâts Pour que ça soit pris en compte Si par exemple vous arrivez qu'il lui reste 20% de sa vie Vous n'aurez pas le légendaire dessus Et bien sûr le PNJ pour vendre de l'or Où vous pouvez tenter d'avoir vos légendaires J'ai par exemple lui mon casque Qui me permet d'avoir la bannière qui se déplace avec mon bonhomme Donc maintenant si vous voulez farm en monde ouvert Il y a pas mal de zones qui sont intéressantes Et merci d'ailleurs à Zanatu qui m'a aidé sur le sujet Donc on a Tourbifiel Zone des pirates Qui est une petite zone avec pas mal de monstres Donc toujours pour la zone Prenez celle-ci où il y a vraiment le moins de monde Prenez celle que vous voulez Mais celle qu'il y a donc le moins de monde Et pensez aussi à chaque fois à être à 4 Le royaume de la damnation dans la mer Tout à gauche On a ensuite Homo Saven On a deux zones On a d'abord le rond-point qui est en bas Et l'autre rond-point J'appelle tout rond-point C'est pas grave Qui est juste au-dessus de bonne zone Mais souvent pas mal occupée Dans Damnation vous allez à la zone verticale Qui est tout à gauche Et au cimetière en bas Il y a une belle zone juste là Pour pouvoir comme ça farm les monstres Dernière zone normalement vous la connaissez tous La librairie de Zolt & Kul C'est pour ça que je vous en propose d'autres Que l'alcove cachée Parce que celle-ci est toujours blindée Je passe maintenant au 7 Et notamment à la difficulté associée Vous devez savoir que si vous êtes paragon 30 Vous avez un objet Un set en enfer 1 Et paragon 30 Un set en enfer 2 Celui-ci va être meilleur Il faut d'ailleurs que vous ayez Validé votre faille En solo de niveau 30 Pour débloquer l'amélioration des drops C'est ultra important à le faire Donc ça veut dire qu'à chaque changement de difficulté Lorsque vous passez en enfer 1 En enfer 2 Ou en enfer 3 Vous allez devoir récupérer à nouveau Tous vos sets Notamment c'est vraiment ceux qui sont les plus utiles Pour améliorer votre score d'équipement Donc c'est simple à chaque difficulté Vous allez farmer à nouveau votre set Donc je passe en enfer 1 Je vais commencer Je farm botte et ceinture dans le donjon de la semaine Peu importe le set C'est pas très grave Et après seulement vous pouvez refarm à nouveau le set Si jamais vous voulez J'arrive en enfer 2 Je recommence Je farm mes 4 sets Pareil On s'en fiche du set C'est pas très grave Prenez vraiment les sets qui donnent le meilleur score de combat Une fois que vous avez déjà les 4 Vous pouvez considérer de farm le set complet Si ça vous tente Mais c'est vraiment ultra important d'avoir des 4 sets en enfer 2 Qui sont améliorés en ayant fait sa faille avant Donc comme je vous disais Vous avez aussi besoin d'améliorer votre niveau d'équipement Il y a quelques astuces Même si évidemment le système ça parle un peu de lui même Mais il y a quand même quelques trucs à savoir Le premier Améliorer en priorité les équipements qui vous donnent vitalité Détermination et force ou intelligence Ensuite améliorer le reste Pour avoir un niveau à peu près constant partout sur vos équipements Penchez toujours à utiliser la récupération automatique des matériaux Vous prenez les blancs, les bleus et les jaunes On a aussi le marchand d'un cul Ce qui va être très pratique pour vendre des matériaux un peu tous les jours Et si jamais vous avez besoin de pièces de recyclage On a Namari ou la tour qui apporte beaucoup d'objets Donc vous pouvez faire comme donjon pour recycler vos objets Pour les sets et accessoires Cette différence est plus compliquée Parce que tout simplement c'est en fonction des matériaux récupérés dans les failles probatoires L'idée c'est quand même de tenter de pousser un peu la faille probatoire tous les 3 jours Ça vous laisse le temps d'améliorer votre équipement Si vous jouez tous les jours Et comme ça tous les 3 jours vous retentez Vous pouvez aussi le faire en groupe Parce qu'en groupe vous allez débloquer les matériaux Donc ça va pouvoir vous donner un boost Et n'oubliez pas Si vous êtes bien classé Donc par exemple avec mon bill Là je suis top 30, top 20 etc En duo, trio et à 4 Vous avez des récompenses tous les mois En étant bien placé Donc pensez vraiment à vous placer avec un groupe Afin d'avoir en début de mois Comme ça les récompenses Je passe en gemme Et là aussi il y a quelques trucs à savoir pour améliorer ces gemmes Donc déjà première chose Au marchand vous prenez toujours les emblèmes C'est vraiment crucial pour avoir les emblèmes au marchand d'incuse Et comme ça lorsque vous faites vos rives Vous avez des runes qui vont vous permettre de craft des gemmes Ensuite vous pouvez utiliser ces gemmes comme ça Pour améliorer vos gemmes que vous avez déjà L'autre truc c'est de tout vendre dès que vous pouvez Donc notamment toutes les pierres que vous trouvez pendant les donjons Mais aussi on a les charmes qui se vendent bien en platine Donc vous bazardez tout ça en platine Et après il y a deux options Donc soit vous essayez de farm une gemme Donc avec les platines Il y a des platines à 22 000-23 000 Ça se fera en 3-4 semaines on va dire avec cette méthode là Et comme ça vous prenez la gemme qui vous intéresse Soit sinon vous achetez d'autres gemmes Qui sont à 2 000-3 000 de platines Pour pouvoir à nouveau les utiliser Pour améliorer vos gemmes Deux budy pack tous les jours il y a 300 platines Donc c'est pour ça je compte environ 5 500 de platines par semaine Juste en jouant Et comme ça au bout de 3-4 semaines Plutôt 4 semaines Vous pourrez avoir la gemme qui vous intéresse Dernière chose à faire Le reliquet infernal Actuellement il est un peu vite Il ne sert pas à grand chose Mais c'est quand même très important De le faire deux fois par semaine Donc du lundi au mercredi Et du jeudi au dimanche Parce qu'il reset Les récompenses sont reset Et vous pouvez comme ça récupérer les scories Améliorer votre reliquet infernal Et si possible bien sûr Faites-le avec une troupe de guerre Pour débloquer donc tous les bonus Donc voilà merci d'avoir vu cette vidéo J'espère que vous aurez comme ça Toutes les informations pour avoir un bon score de combat Et que vous avez compris pourquoi c'est important Étant donné comme d'hab Que le contenu est assez complet Donc si vous avez vraiment des questions N'hésitez pas à les poster en commentaire Et je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz